La procédure du comptoir vestimentaire, c'est qu'on a trois jours pour les rendez-vous pour les personnes à faible revenu qui sont plus à l'aise dans un contexte confidentiel. Alors à ce moment-là, on leur donne un rendez-vous, ils sont seuls au comptoir vestimentaire avec le préposé ou la préposée, ils prennent les vêtements à peu près qu'ils veulent, ils payent 4 $ adultes, c'est à être changé, mais ça n'ira pas plus loin que 5, 2 $ d'enfant, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent avoir une coupe de gilets, une coupe de bobettes, une coupe de socle. Ça, c'est réservé à des personnes à faible revenu. Et on a deux jours, le mardi et jeudi, on appelle ça journée pour tout vent. Nous autres, on est toujours, je pense que personne ne va être surpris d'apprendre ça, on est toujours en recherche financière. Alors, les vêtements, les gens sont au courant qu'il y a beaucoup de gens démunis qui ont accès à ça à un faible taux, et ils sont au courant aussi que si on veut maintenir des services, comme l'accompagnement médical, la popote roulante, les fins de vie, les soins en fin de vie, l'activité bénévole, à ce moment-là, on a besoin de fonds. Alors, ça veut dire que nous autres, on va mettre des fonds avec l'argent qu'on recueille de ça, 100 % va aller pour la continuation des services. Ça veut dire que si toi, tu reçois, par exemple, les services de la popote roulante, ça va permettre de te maintenir ton service et ça va me permettre aussi d'aller chercher des gens qui répondent aux critères, mais qui sont sur la liste d'attente. D'accord. Ah, puis une autre chose, les vêtements, on a un nouveau procédé, les gens le savent de plus en plus, on a ce qu'on appelle une chute à linge qui est située à l'arrière du centre d'action bénévole. Et on demande maintenant aux gens, c'est pas mal rodé, mais quand même, il y a des gens qui ne sont pas au courant encore, que chaque fois qu'ils viennent porter des vêtements, que ce soit sur les heures de bureau ou en dehors des heures de bureau, on les invite à aller directement à la chute en arrière. Ça fait qu'à ce moment-là, ça nous évite de perdre des vêtements, que ce soit en soirée ou fin de semaine, on ne perd plus de vêtements. Avant qu'on jetait, on jetait, on jetait, parce qu'il pleuvait, il neigeait, etc. Mais maintenant, c'est une chute qui est spécialement pour ça, et en tout temps, qu'on soit sur les heures de bureau ou en dehors des heures, on demande aux gens d'aller là, et c'est bien parti dans le sens-là, les gens adorent très bien cette formule-là. Puis là, vu que c'est une chute, c'est-tu mieux que les gens y mettent ça comme dans des sacs? C'est mieux qu'ils mettent ça dans des sacs, oui. C'est mieux, mieux, mieux. Puis ça, c'est une bonne question, parce qu'on arrive des fois, puis les gens ont jeté les vêtements dans la chute, bien, c'est sûr qu'il risque une certaine humidité si on est fermé trois jours. Donc, ça se peut que ces vêtements-là, je ne puisse plus les récupérer. Mais s'ils sont dans des sacs, ça, il n'y a pas de problème. Souvent, on les sort, puis on les fait sécher pendant une petite humidité, puis à ce moment-là, on peut les récupérer. Mais c'est vraiment une chute où on demande aux gens, s'il vous plaît, dans des sacs. D'accord. Oui. Puis là, sûrement que dans ce service-là, puis comme dans tous les autres, on a sûrement besoin de bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles. C'est sûr que c'est un travail quotidien. Là, je te dirais que dans le secteur des services par télévague, c'est sûr que Gascon-Newport, c'est un petit peu fragile, dans le sens qu'on réussit quand même à donner les services. Mais je te dirais qu'il arrive des fois qu'on ne puisse pas, parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Alors, moi, je lance un appel particulier à la population de Newport et Gascon. Ici, c'est la grande liberté. Ça ne veut pas dire que si je m'inscris comme bénévole, que je vais en faire 25 actions bénévoles par semaine. Mais de s'inscrire ici, c'est la grande liberté. Puis moi, je me dis toujours, pourquoi pas l'essayer? Ça se peut que je dise après, « Hum, pas trop à mon goût, je préfère me retirer, puis c'est parfait. » Mais pour ceux qui passent ici, pour les gens qui passent ici, je peux dire que l'essayer, c'est souvent l'adopter. Puis les gens qui ont besoin d'informations, qui veulent s'impliquer, ils vous rejoignent toujours? Bien, garde, ils peuvent toujours nous rejoindre par téléphone au 6023, on va leur expliquer exactement ce qu'il y en a. Puis moi, je leur dis, garde, ça arrive souvent qu'on passe en avant du Centre d'Action bénévole, puis il y a quand même encore des gens qui me disent, « Je ne suis jamais allé là. » Alors on leur dit, garde, il n'y a pas besoin de rendez-vous spécial, tu arrêtes, puis il y a sûrement quelqu'un qui va se libérer pour dire, « Garde, voici ce qui se passe ici, puis faire faire l'autorité. » Ça, les gens sont des bienvenus. Puis si on regarde, parlez-en à des bénévoles qui font partie du Centre d'Action bénévole, ils ont du foin. puis je ne suis pas à la main de 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 la main. – Sous-titrage FR 2021